Générique 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 Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal à la une de l'actualité, adoption ce lundi par les députés du projet de loi de règlement définitif gestion 2021. Le parti Les Démocrates a voté contre et s'est expliqué dans ce journal. Troisième jour des élections présidentielles en Égypte. Les résultats sont attendus pour le 18 décembre. On a toutes les informations relatives à ces élections présidentielles avec nos confrées de RT en fin d'édition. Générique Générique Merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur votre chaîne de télévision Eden TV. Le projet de loi de règlement définitif gestion 2021 a été adopté par les députés de la neuvième législature. Un vote qui s'est déroulé en plénière par 66 voix pour, 28 voix contre et abstentions ce lundi 11 décembre 2023. On retrouve notre correspondant Prince Martial à Goliagbo pour plus de détails. Par décret numéro 2023-052 du 15 février 2023, le gouvernement du président Patrice Talon a transmis à l'Assemblée nationale le vote du projet de loi de règlement définitif gestion 2021. A cet effet, le président du Parlement, Louis Béonou Vlavonou, a fêté le dossier à la commission des finances pour études. Pour mieux cerner les contours de cette loi de règlement définitif, la commission des finances que dirige, l'honorable député Gira Benochi a initié le 6 novembre 2023 un atelier d'information et d'appropriation du contenu grâce au financement du PONUD à travers le projet PACPOD. Le 8 novembre 2023, la commission des finances s'est associée avec celle du plan pour produire le rapport final à soumettre à la plénière. C'est donc ce rapport que la plénière a examiné et adopté hier lundi 11 décembre 2023 au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau sous la présidence de Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le solde prévisionnel des opérations de tésaurerie doit pouvoir couvrir le solde budgétaire global prévisionnel pour l'exercice 2021. Ainsi, les recettes du budget général définitif de la loi de finances gestion 2021 sont réalisées à 1 292,931,507,832 francs CFA sur un objectif annuel révisé de 1 350,488 millions de francs CFA, y compris les fonds de concours, soit un taux de réalisation de 95,73%. Les ressources de trésorerie s'élèvent par contre à 2 024,139 millions de francs CFA sur un objectif annuel révisé de 1 564,918 millions de francs CFA. Ce sont six députés qui ont voté pour la majorité parlementaire, apprécient la qualité du rapport. On l'écoute respectivement, les députés Nekes Kotami Fayon et Natacha Ochan Adeline Aouefa. Je pense que la suite des budgets nous donnera raison de ce que cette situation a été globalement prise en compte et je suis satisfait, ce qui montre que le gouvernement s'inscrit dans la dynamique d'une perspective de développement durable. En dépit des défis sans précédent qui étaient posés à notre économie, le Bénin a non seulement résisté, mais également enregistré l'un des meilleurs résultats économiques de la zone UEMO, sinon le meilleur des résultats. Donc je suis fière de soutenir cette loi qui consacre les efforts de notre gouvernement et qui consacre notre engagement pour la transparence. Par contre, les 28 députés démocrates ont voté contre. Le chef de file de l'opposition s'en explique, Éric Rondeté. Je lis qu'en 2021, on a noté une prévision de recettes périalistes et des insuffisances de crédibilité dans la prévision des dépenses. Et on me dit que le rapport a montré des insuffisances de gestion relatives, d'abord au déficit persistant du Fonds national de retraite du Bénin, à la non-mise en œuvre du mécanisme de rétablissement de crédit, aux insuffisances dans l'exécution des comptes fédiaux du Trésor. Et quand est-ce que nous allons pouvoir examiner la loi de règlement de la gestion 2022, puisque nous étions censés l'avoir fait avant de faire le budget 2024 ? Presse Marcella Goliabo, depuis Porte-Nouveau. Voilà, merci à vous, Presse Marcella Goliabo. Ce journal se poursuit. La salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre à la cérémonie de lancement officiel du HALT 2024. Une cérémonie présidée par le ministre Olouchégun Adjabi Bakari. On reviendra sur cette information dans nos prochaines éditions. L'Agence des systèmes d'information et du numérique, à travers son pôle système d'information et digitalisation, a organisé ce matin même à Cotonou la troisième conférence des directeurs des systèmes d'information. Le compte rendu est signé. Arthur Hendo. La présente conférence des directeurs des systèmes d'information donne l'opportunité aux acteurs de capitaliser sur les réussites collectives et de s'allier sur une feuille de route concertée pour mieux impacter tous les secteurs d'activité de l'économie béninoise. L'environnement est donc favorable à plusieurs opportunités. Des opportunités qui sont possibles grâce à la volonté manifeste du gouvernement béninois d'investir massivement dans le numérique afin que ce secteur contribue réellement à la création de valeurs pour notre économie. Des opportunités également possibles grâce à l'obsession, notre obsession tous ensemble de vouloir planifier, de vouloir anticiper. Et pour profiter de ces opportunités, les directeurs des systèmes d'information ont trouvé la formule. Pour profiter de ces opportunités, nous devons assumer pleinement nos forces, et nous en avons. Nous avons l'habitude de parler constamment de nos difficultés, mais en réalité nous avons également des forces et nous devons continuer à nous appuyer sur ces forces-là. Je pense que la première, non négligeable, c'est que nous connaissons notre environnement, nous connaissons notre écosystème et nous développons chaque jour une expertise en matière de transformation digitale. Ainsi, l'implication dans les comités de pilotage, les comités techniques pour la mise en œuvre des projets s'est encore renforcée en 2023. En attendant l'année 2024, l'Agence des systèmes d'information et du numérique s'est fixée déjà cinq objectifs stratégiques. Notre ambition se décline autour de cinq objectifs stratégiques. C'est toujours dans cette dynamique-là d'accélérer la transformation de l'administration publique avec vous vers une administration intelligente en adoptant des technologies et des services de solutions numériques pour améliorer in fine l'efficacité de l'action publique. C'est également garantir la sécurité de notre espace cybernétique. Nous allons également mettre en place un plan d'inspection suffisamment dynamique pour pouvoir nous assurer que tous ces acteurs-là, ce que nous appelons les OIC, peuvent maintenir un niveau d'expertise suffisant et pouvoir s'assurer de leur conformité par rapport à la politique de protection des infrastructures critiques. De même, nous poursuivons notre dynamique pour mettre en œuvre des projets d'aménagement numérique des territoires et stimuler ainsi les usages numériques. La conférence des directeurs des systèmes d'information est une rencontre statutaire, un cadre de concertation entre le ministère du numérique et de la digitalisation. L'Agence des systèmes d'information du numérique est le directeur des systèmes d'information des ministères et structures de l'État. Parlons à présent de société. Le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunication actuellement en cours au carrefour Vedoka de Kotonou s'inscrit dans le cadre du démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Vedoka. La situation crée d'énormes désagréments aux usagers riverains. Carole Olaye pour le reportage. Enfin, les travaux de construction de l'échangeur de Vedoka prennent corps. Depuis plusieurs semaines, les usagers de ce tronçon en partance pour Kalavi ou Kotonou sont obligés d'arpenter les voies de contournement pour atteindre leur destination. Malgré le retard accusé dans la réalisation de l'ouvrage, l'échangeur de Vedoka viendra mettre un terme au cas d'accident et bouchons en rendant plus fluide la circulation. Au vu des avantages liés à la concrétisation de cette infrastructure, les populations n'ont pas d'autre choix que de se résigner. Les déviations nous créent vraiment des difficultés. Toute la circulation est concentrée dans Vedoka. C'est pour cela que certains ne passent pas Fifadi. Mais là encore, tout est coincé. Mais nous ne pouvons rien parce que bientôt nous aurons de répit et la circulation sera fluide. Donc, moi je pense que ce n'est pas bon. Ces travaux vont grandir le pays. La fermeture de la voie principale rend la circulation dangereuse, mais nous ne pouvons rien à cela parce que c'est pour notre bien. Nous n'avons qu'à patienter puisque c'est pour réduire les embouteillages que l'échangeur est en train d'être construit. En plus de ce calvaire, Tassimène et conducteur de Tassimoto subissent d'autres conséquences relatives au coût de transport. Les clients, eux, ils s'en foutent. Même quand on leur dit, ils ne veulent pas comprendre. De ce côté, c'est compliqué avec les clients. Personne n'accepte de voir qu'il y a plus d'embouteillages au point d'accepter de payer une majoration de 50 ou 100 francs. Les riverais ne sont pas épargnés des conséquences de ces travaux de construction. Ils subissent, en l'occurrence, les affres de la poussière. Ici, au grand rond-point de Vedoko qu'ils ont cassé, il y a beaucoup de poussière. Quand un véhicule passe, nous n'arrivons pas à respirer. Toutes les nourritures exposées au bord de la voie sont poussiéreuses. On ne peut plus acheter à manger au bord de la voie. Nous demandons à ceux qui font les travaux d'arroser la voie de temps en temps. Le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunication actuellement en cours dans le cadre de la construction de l'échangeur de Vedoko est prévu pour se dérouler en trois phases. Il connaîtra son épilogue le jeudi 8 février 2024. Comme quoi, ce n'est que le début du calvaire. Un rendez-vous à prendre absolument samedi prochain de l'autre côté du palais des congrès du Cotonou. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, organise son congrès extraordinaire. On va écouter la présidente du comité d'organisation de ce congrès. Le congrès extraordinaire de l'UDBN n'est qu'une extension du précédent congrès ordinaire du parti qui avait déjà été fait en la présence des délégués communaux, de nos 177 communes. Alors, le congrès extraordinaire que nous sommes en train de préparer va se dérouler au palais des congrès de Cotonou le 16 décembre 2023. Les militants et militantes ainsi que les sympathisants du parti sont attendus. Pour ce jour, nous prévoyons la mise en place terminée pour 8h30. Nous allons démarrer les activités à 9h00. Alors, renaître pour conquérir est notre thème pour le congrès extraordinaire que nous sommes en train de préparer. Cette thématique nous permettra de redorer le parti d'un nouveau visage, d'une nouvelle image. Nous voudrions quand même qu'à travers ce congrès extraordinaire, les nouvelles réformes qui sont prévues soient partagées avec tous les congressistes et tous nos sympathisants pour que réellement le travail puisse démarrer sur le terrain et continuer. Ce congrès extraordinaire regroupe trois temps forts. Le premier temps essentiellement est consacré aux différentes allocutions et à une information très très importante que nous portera la présidente du parti, madame Claudine Afiavi-Predencio. Ensuite, nous aurons différents panels qui seront animés ce jour-là. Nous aurons essentiellement un panel sur le bilan et les perspectives, justement, de notre dernière participation aux législatives. Nous aurons aussi un autre panel qui va nous entretenir sur les finances d'un parti politique que retenir. Nous aurons un dernier panel qui va nous entretenir sur le code électoral. Alors, mis à part ça, nous aurons un dernier temps fort qui va présenter les grandes réformes de notre parti. Et ça sera un temps de partage, mais aussi de requêtes de tous les militants et militantes et sympathisants qui seront présents ce jour-là, qui pourront quand même participer en donnant aussi de leur temps, de leur voix par rapport à tout ce qui sera présenté, tout ce qui sera fait ce 16 décembre 2023. Et puis, en interactualité, les élections présidentielles en Égypte battent leur plein depuis le 10 décembre dernier. Les électeurs égyptiens se rendent dans leur bureau de vote afin de choisir entre Abdel Farta al-Sissi au pouvoir depuis 2014 et trois autres candidats. Le scrutin prend fin aujourd'hui et les résultats devraient être annoncés le 18 décembre prochain. En cas de victoire, le candidat à sa propre succession se verrait confier un mandat de six ans, au cours duquel la priorité immédiate serait de maîtriser l'inflammation record et d'empêcher la retombée du conflit entre Israël et le Hamas. Sauf effet de surprise, on écoute Hichem Lemici, l'analyste géopolitique reçu par le coffret de RT. Non, on ne peut pas considérer qu'une surprise soit possible dans le sens où parmi les quatre candidats qui se sont présentés face au président égyptien, monsieur al-Sissi, les candidats ne sont pas réellement connus et on ne peut pas considérer qu'ils soient crédibles. Ce qu'il faut regarder, c'est que l'opposition traditionnelle en Égypte, c'était surtout une opposition islamiste qui a été largement combattue depuis la prise de pouvoir de monsieur al-Sissi depuis 2013. Du coup, il y a une espèce de vide politique qui s'est constituée. Alors certes, il y avait deux candidats, l'un libéral qui s'appelle Hichem Kassam, qui souhaitait se présenter dans une espèce de coalition qui était soutenue par un certain nombre de partis, groupes intellectuels égyptiens qui étaient inscrits un petit peu sur la base d'une critique économique de la politique du président égyptien, mais il n'a pas pu se présenter puisqu'il a été mis en prison, poursuivi pour diffamation. Il y avait aussi un autre candidat qui était relativement populaire sur les réseaux sociaux, un ancien député, c'était monsieur El Tantawi, qui était relativement jeune en plus, qui avait réussi à acquérir une certaine notoriété en Égypte. Il n'a pas pu se présenter parce qu'il n'a pas pu avoir assez de signatures de députés, puisqu'il faut un certain nombre de députés signataires et de signatures parmi la population. Et il est lui aussi maintenant poursuivi pour falsification de documents destinés justement à la campagne électorale. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de surprise sur l'issue de l'élection, d'autant plus qu'il faut prendre en considération qu'en dehors de la dimension dure ou autoritaire du pouvoir, il y a une base sociale qui soutient monsieur le Sisi. Et c'est lié notamment au fait qu'il a engagé un certain nombre de grands projets pour l'Égypte et qu'il inscrit en fait sa politique dans une logique un petit peu patriotique, nationale, qui plaît à un bon nombre d'Égyptiens. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci madame, monsieur, de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501